Du coup, je ne sais pas si ce sera bonjour, si ce sera re, si ce sera quoi, je vais réussir à parler. Je vais réussir à parler. Ça tombe bien, j'étais déjà. C'est... je suis heureuse. Faudra que j'aille me choper un absol aussi. Pauvre petite absol. Moi, je propose qu'on s'arrête juste avant Elgacea. Parce que je pense que les champions, j'aurais clairement pas le niveau pour aller les défier. Bah ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas farmé, hein, on va pas se mentir. Et bon, comment te dire que le farming, hein, c'est la marque de fabrique de SolidSplay ? Enfin, en ce moment, plus trop, parce que bah j'ai... Allez, vas-y, viens de te battre. Un gentleman, avec les pokémon, j'ai voyagé aux quatre coins du monde. Tu dois te dire que je suis comme faire en ce qui concerne mes compétences. Euh... bah honnêtement, je pense que je vais me sérieusement me foutre de ta tronche, mais euh... Voilà, un Elix Prince, bon, c'est un Elix Prince, quoi, voilà. Ça a son petit charisme, mais on va pas se mentir, mais euh... Bah voilà, quoi. Punaise, j'ai plus de psycho. Bon, vas-y, fais péter le choc mental. Mon dieu. Et boum ! Bah c'est... C'est pas mal quand même pour un choc mental, hein. C'est pas mal quand même pour une étincelle, hein. C'est pas mal pour une étincelle. Et c'est moi qui le paralyse, en plus je... Tu vois bien l'ironie d'histoire, mais bon, c'est pas ma faute, après tout, hein. C'est pas ma faute si les pokémons sont des boulets ! Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis encore fait notifier sur Twitter, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je verrai ça plus tard. On a plein des displays, faut pas déconner. Ah, bien joué ! Tu veux pas me donner plus d'argent aussi, là ? Parce que moi, j'aimerais bien me payer un goûter, tu vois. Non, mais je veux dire, maman, elle m'a rien donné, quoi. Non, mais maman, elle m'a prise pour un clochard, quoi. J'en peux plus. Non, mais c'est bon. De toute façon, je me fais agresser par des lignons à tous les coins de rue, là. J'en peux plus. Je te dis, je vais sortir tard sale. Je vais leur dire, allez, vas-y, deux coups de tête, la balayette et tout. Tu vas rien comprendre. Cette voix est immonde. Mais c'est tellement James. C'est tellement James au niveau du caractère. Tellement je suis un gosse teigneux. Punaise. Ce gosse à qui t'as envie de mettre des baffes, quoi. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose ? Bah non, on a rien. Tu sais, on a une hyper-potion, tant pour moi. Et oui, pas sur Cocton. C'est mieux, parce que Cocton est un peu mort, en fait, hein. Allez, sur Aslan. C'est pas mal, quand même. Ça fait du bien. Voilà. Allez. Zigzaton, paye ton originalité sur une cartouche d'encre. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais je... Est-ce que... Franchement, vous cherchez encore à essayer de comprendre ce que je dis ou... Non, parce que moi, je sais que je suis un cas désespéré, donc bon. Voilà. Oh, j'ai esquivé la nana. Je l'ai esquivé en mode... Hé, t'as vu ? Hé, t'as cru que tu pouvais me défier à la baston de regard ? Hé. Voilà. Hé, bah non. Tu ne pourras pas me défier à la baston de regard. Hé, ouais. Allez, fuite. Cette voix. Cette voix qui se barre n'importe comment. Alors... Tu veux jouer avec mon adorable Pokémon ? Euh... Si jouer, ça veut dire le déchiquetant en petits morceaux. Franchement, ouais, il n'y a pas de problème. Une Poképhane ? Poképhane Vanessa et ça balance un Pikachu. Oh, mon dieu. Ok, toi, tu vas mourir plus vite que prévu. Allez. Statique. Mais oui, bien sûr. Psycho. Mince, je l'ai déjà utilisé. Ok. Bon, c'est bien si je reclique pas dessus. Voilà, choc mental. Et bam ! Voilà. C'est passé crème, comme on s'en doutait. Et hop, 544. Et hop, c'est fini ! Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah bah, elle est le même... Ah bah, voilà, même toi, t'as compris qu'il y avait un problème. Il y avait eu un problème dans la matrice. Ça me convient. Et s'il y a quoi ? Euh, c'est quoi le délire ? C'est... C'est... De quoi ? Il y a un truc à récupérer ou c'est juste pour faire joli ? Ok, quoi ? Il y a des trucs à récupérer sur les fleu-fleurs, c'est ça ? Peut-être avec le cherche-objet, on trouverait un truc. J'ai tellement la flemme de le sortir. Bon, allez, Osef. On y va. Oui ! Je me suis trompé d'endroit. Je me sens tellement teubé. Un linéon sauvage apparaît. Wouhou ! Tu la sens, l'enjaille. Tu sens, moi, joie de vivre. J'aime me faire regresser par des Pokémon quand je voyage sur les routes. Bon. J'ai vu des baies, ça m'intéresse tout de suite plus. T'as la fille qui va faire du trafic de baies. Mais la fille ou le mec, d'ailleurs, on sait pas. On ne sait pas ! J'aime, c'est peut-être les teux. Ah ! Ou aucun des deux, justement. Et ouais, c'est compliqué, cette affaire. Et ouais ! Et ouais ! Eh bah, je récupère les bébés, là. Ça me plaît beaucoup. Il y a trois bébés nanables. Oui, je récupère les bébés nanables. Vas-y, fais péter les bébés nanables. Eh, c'est de la bonne, c'est pas de la commerciale, promis. Allez. On va raffiner des baies, tu vois. On va finir dans du trafic, comme ça. On va finir sur le marché noir de Pokémon. On va finir par rencontrer Nécrose et tout. Ça va être bizarre. Oui, bon, là, pour ce qui est de Nécrose... Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pigé la référence, mais bon. C'est pas grave, parce que c'est une autoréférence. Tu as vu cet étrange carréant dans la crique au bout de la ville ? Au bout de la ville, pardon, pas au bord. Oh, il y a des lags ! Oh, la musique, il sature. Les plus grands mystères de cette planète se trouve au fond de l'océan. Quelqu'un a dit ça, mais je sais plus. C'est... C'est une référence à Jules Vernou ! Il y a moyen ! Enfin, je veux dire la phrase, hein, pas le contexte. Il y a un abîme tout au fond de l'eau. Entre Algasia et Athan à la police. J'ai réussi à le prononcer. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Wow, paye tes informations, mon gars. Oui ! Je viens de Kanto. La région de O.N. est très belle, avec son eau et sa nature verdoyante. Attends une seconde. Y aurait-il des pokémons rares qui ne vivent que dans cette zone ? Tu sais, le truc en mode, tu vois, il y a peut-être des pokémons rares qui vivent là-bas, mais je dis rien ! Allez, vas-y, fais-le soigner mes pokémons. Oui, je veux les soigner, vas-y, fais-moi soigner mes pokémons. Fais-moi soigner mes pokémons. Je parle très bien en France, sinon ça va. Oh là là. En vrai, j'aime faire cette action et je déteste le faire en même temps. Je me demande combien de types de pokémons il existe dans le monde. Ce serait super de traverser les mers et d'échanger des pokémons très loin d'ici. Euh, ouais. J'ai entendu parler d'une bande de salphoriens qui volent les pokémons et qui piquent les météorites. Euh, je vois pas de qui tu parles, je vois. Ah, tu... Pas du tout de qui tu parles. C'est pas du tout de Maxi que tu parles. La team magma entraîne ses lois le maire dans la crêque. Nous, la marine, ça nous gêne. On peut pas aller en mer, conobrato. Je vais me faire tuer. Les pokémons accédant à cette salle de concours ont déjà tous remporté les prix. Il y a de toute la région. Mon cœur déborde d'enthousiasme. J'aime pas les concours, ouais. Je préfère les bastons. Gros bourrin. On va faire de super pokéblocks avec un mixeur. On va faire de super pokéblocks. C'est bon. J'ai compris. Quand ma femme a mis au monde des quattruplés, ça a été un choc. Mais maintenant, je suis heureux de les voir jouer ensemble. Wow. Oh, ça alors, tu voyages en solitaire ? Mais tu es si jeune. C'est bien pour toi. Je suis sûre que tu pourrais apprendre un truc ou deux à mes enfants. Moi, je suis une spécialiste des pokéblocks. Si je me concentre un peu, je peux concocter de... De concocter ? Concocter, punaise. Pas Jean Cocteau. De fabuleux pokéblocks. Tu veux apprendre des choses ? Non. Tu ne veux vraiment pas ? Tu ne devrais pas toujours vouloir tout faire toi-même, mon petit. Ouais, mais je suis autodidacte, ma grande. Moi, j'ai capturé des pokémons que tu verrais jamais de ta vie, sale vieille. Sale gosse, t'es mieux. Je suis t'es mieux. Je vous demande pardon. Vous cherchez un bateau ? Désolé, mais le fer, il n'est pas un service pour le moment. Ok, on va voir les autres. Non, les marines ne pourront rien faire tant que le fer n'est pas fini. Je ne sais pas qu'elles vont s'activer, les jeunes du chatier et les novales de Poiroselle. Ah bah, ouais. Ça se discute. Voilà, ma voix qui part bien, on sait que comme il faut. Ah, j'ai les coudes qui souffrent actuellement. Je ne sais pas si ça se devine, mais oui, je souffre. Je souffre intensément. Je faisais une petite sieste sur la plage au gré du bruit vague. Quand quelqu'un m'a volé mon Pokémon, qui est le ravisseur ? La Team Magma ? Est-ce la Team Magma ? Ah, non, la Team Magma. Hôtel cric-crac. Wow. C'est... D'accord. On va voir. On va voir ça tout de suite. Ah, oui. C'est cheap comme hôtel, quand même. Hum, ils ont doublé l'orchéantel en faisant des Pokémon attraxiers. J'aurais peut-être offert d'un Pokémon de Graciel à ma squatte dans notre ouberge. Je me demande si ça attire plus de monde du Chine. Oh, pardon, désolé, j'étais trop absorbé par la télé. Pourquoi la Team Magma a débarqué en ville et les touristes n'approchent plus ? Ok. D'accord, très bien. Moi, je m'en fous. Perso, la Team Magma, je l'adore. Je rappelle que le leader de la Team Magma, c'est mon Razmando. Donc, ok, ça fait un peu bizarre dit comme ça, vu que, bon, bah... Diam, c'était censé avoir 13 piges, et Maxi, il en a 45, donc... Si le monde sauvage devient le nôtre à Luna, Team Magma, ce sera aussi un endroit plus agréable pour l'époque. Ah, mais le membre, il se balade, mais sans pression. Mais what ? Mais what ? Mais d'accord. Très bien. Pas de problème, le mec, il s'est baladé comme ça, il m'a parlé sans pression. Peu importe ce qu'en disent les autres, mon dresser préféré, c'est le champion marine de Myokara. Bastien, pardon. Nous tous, ici, nous sommes de grands fans des combats de Pokémon. Wouah, pardon. Autant pour moi, le son a bugué. Alors, on débat pour savoir qui nous sommes le plus fort de tous les dresseurs. Si tu devenais célèbre, on pourrait même devenir tes fans. Ça, c'est bien de l'hypocrisie, quand même, hein. J'ai entendu parler d'un tout nouveau dresseur très puissant. Il paraît que ce dresseur bat même le champion de l'arène. Tu as entendu parler de ce nouveau dresseur ? Ah, autant pour moi. Il a déjà entendu parler de moi, ça me plaît. Mon dresseur préféré doit être cool, fort, et très sympa. Si seulement il existait un tel dresseur. Ah, bah, tu vas pouvoir rêver pour en trouver un petit. Je te rappelle quand même que tous les dresseurs inquiètent les dresseurs qui gagnent. Donc, enfin, qu'ils battent, pardon. Donc. Oh, non, pitié, pas elle. Et toi ? Ne va pas dans la caverne de la cric. Pourquoi ? Mais parce que je suis adulte, t'as qu'à m'écouter. Cette réplique est magique. Oh, pour le jeu, j'aime les tuyens, quoi ? Mais on est de l'effaceur des capacités. Oui. Bon, ça, ce sera plus tard. Allez. Oh, hey. James, toi aussi tu fais tes achats ? J'ai acheté tout un tas de poupées et de posters. Bien sûr, je me suis attrapé plein de Pokémon et je les entraîne correctement aussi. En fait, j'aimerais plutôt savoir si toi, James, tu dresses bien pour tes Pokémon. Je vais me battre contre toi pour que tu me montres tes Pokémon, James. Ok. Tes Pokémon ne pourront pas battre, c'est que j'ai élevé, James. Allez, si tu veux. Oh, mon dieu. Mais quel boulet. Mais quel boulet, cette fille. Je te déteste. Elle est d'elle. Oh, punaise. Pourquoi j'ai pas balancé Aslan, moi ? Je suis niveau 20, j'ai aucune chance. Allez, vas-y. Aslan, vas-y, déglingue tout. Je compte sur toi. Et si tu me déçois, tu sais à quoi t'auras droit. Mon dieu. Reflet. Ouh, on s'enjaille. Esquive. Bah, t'inquiète pas que je vais te toucher. Tu peux me croire, je vais te toucher. Je crois que j'ai cliqué sur S. Voilà, je crois que j'avais fait une bêtise. Du coup, je préférerais appuyer sur la toucheur en anglais. Aslan utilise honte de choc. Osef. Et bam. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as peur ? T'as mal ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? C'est n'importe quoi ce let's play. Cocton. Allez, Cocton, moto, niveau 21. Cocton tente d'apprendre une protect. Non, je m'en tape. Je m'en cogne. Non, je m'en cogne. Oui. Voilà, de toute façon, moi, stratégie Pokémon, c'est très limité. Allez. Où elle meurt ? Bah, ça tombe bien. J'ai encore honte de choc. Je vais claquer mon honte de choc sur tous ces Pokémon. J'en ai absolument rien à battre. Je tiens à le dire. On a des chocs. Allez, bam. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. Au revoir. Co-critique. C'est super efficace. Bah, ça tombe bien. Ça tombe très bien, ça. Cocton a gagné 469.xp. Ah, ça, on a gagné 469 aussi. Balignon. 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 On va garder. On va garder, on va faire une psycho. On va faire une psycho. Ça fait très bizarre, dit comme ça. C'est genre, on va faire une psychose. Euh, c'est pas exactement pareil, quand même, ça. Oh, la gentille de retour. Oh, c'était violent, ça. Ah, c'était très gratuit. Elle l'a même pas fait évoluer ? Ça m'intrigue. Enfin, je sais pas. Non, ça me fait bizarre. Bon. Mais je suis, vas-y. A priori, je devrais me faire la tête à la tronche. Mais Osef, ça rajoute du challenge. Le challenge, c'est bien. Ah, les derniers pokémons déjà, bébé. On y aura mis une sacrée misère à la peau, eh ? Euh, Surf. J'ai un autre à dire, Surf. Je vais pas aimer. Je vais pas aimer s'il spam la gonflette, par contre. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Voilà, Surf. Glou, 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 glou. Voilà. Oh, bah ça va, ça passe. Ah, mais ça passe. Ça passe total. Ok. Ça, par contre, ça va moins passer. Allez, s'il te plaît, mais je suis fait un effort. T'as juste une attaque à placer. Voilà pourquoi je te déteste, petit Meshwi. Vive attaque, vas-y, place-moi une vive attaque. On dira rien. Non, bon, non. Par contre, faut pas se foutre de la tronche du monde. Hein, voilà. Vive attaque, vas-y, fais-toi plaisir. Et moi, j'utilise. Hé, mais tu fais quoi ? T'as des papattes à la place... Enfin, je sais pas. T'as du jambon à la place des mains ou... Punaise, quoi. C'est quoi, ça ? Voilà ! Des fois, les attaques normales, c'est bien aussi, parce que ça touche au moins. Punaise, ce Pokémon ne sert à rien. Je savais que j'aurais dû prendre un Carvana, moi. Damoclès, mais je m'en cogne de Damoclès. Non, je garde mes attaques. Même si t'es nul, mais je suis... Tu devrais crever. Je me rappelle, James, la fois où on a combattu sur la route 103. Ce combat, James, t'a permis de progresser, n'est-ce pas ? Bah, j'étais un peu mis l'atollé, donc ça me paraît logique. Je pense que je vais bientôt rentrer à Bourque-en-Vol. J'ai attrapé un bon nombre de Pokémon et mon Pokédex se remplit. Alors, je vais faire voir tout ça à mon papa. James, que vas-tu faire ? Rassembler tous les badges et relever le défi de la Ligue Pokémon ? James, pendant que tu assembles les badges, je continue à remplir mon Pokédex. J'aurai fini avant toi. À plus tard ! C'est génial de voir sa pote s'envoler comme ça. J'aime beaucoup le concept. Je suis marchandard. Je j'étais jouant des avant-d'art, essentiellement des tableaux. J'ai entendu dire que le monsieur ici est exposé de magnifiques œuvres. Ok, bon, je pense que je vais vous laisser sur ça avant que je décède. Donc, écoutez. Sur ce, Sayonara !